Comment ajouter 9 en calcul mental ? Nous allons prendre l'exemple de 4238 plus 9. Comme nous sommes en calcul mental, nous allons chercher une astuce qui nous permet de calculer rapidement et le plus facilement possible. Ajouter 9, cela revient à ajouter 10 et à enlever 1. Donc je vais faire plus 10, moins 1. 9, c'est 10 moins 1. Je peux aussi dire une dizaine moins une unité. Donc voilà ce que je dois retenir. Ajouter 9, cela revient à ajouter une dizaine et à enlever une unité. Je le note en bas pour m'en souvenir. Et maintenant je reprends l'exemple 4238 plus 9. Donc tu as bien compris que nous allons nous intéresser aux dizaines et aux unités. Et dans ce nombre nous avons 3 dizaines et 8 unités. Je vais recopier le chiffre des milliers, donc 4000 et les deux centaines. Par contre, je vais rajouter une dizaine. Donc 3 dizaines va devenir 4 dizaines. Et je vais enlever une unité. 8 unités deviendront 7 unités. Maintenant que tu as compris, je te propose de faire le calcul suivant. 1562 plus 9. J'écris les 15 centaines. J'ai 6 dizaines. Je rajoute une dizaine. Cela fait 7 dizaines. Il y a 2 unités. J'enlève une unité. Il reste une unité. Dernière opération. 9099 plus 9. On va d'abord écrire les 90 centaines. Il y a 9 dizaines. Et attention, ici il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Je vais recopier les 9 dizaines ici pour que tu comprennes ce qui se passe. Si j'ai 9 dizaines et que j'en rajoute une, je vais en avoir 10. Donc le chiffre des centaines va changer et va devenir un 1. Et je passe aux unités. 9 unités moins 1 unité égale 8 unités. Voilà ce que tu dois retenir. Ajouter 9. Cela revient à ajouter une dizaine et à enlever une unité. Ton avis m'intéresse. Alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada